Donc aujourd'hui nous sommes ici à Ziegenchor, l'encadre du Renouveau, représenté par personne en tant que président. Nous avons le plaisir de recevoir nos partenaires qui sont le Pakao Group et l'international sénégalais, Papis Dembe Sissé. Donc si vous vous souvenez bien, il y a de cela quelques semaines, nous avons signé un protocole d'accord avec le Pakao Group, avec son administrateur général qui est M. Astako qui est là. Et aujourd'hui, l'international Papis Dembe Sissé est en train de faire une tournée pour vraiment faire du social, pour donner des équipements aux sportifs sénégalais. Donc vraiment, c'est quelque chose de très noble et c'est dans cet esprit qu'il est venu aujourd'hui à Ziegenchor pour rencontrer les ASC qui sont affiliés chez nous. Donc vraiment, nous nous souhaitons la bienvenue ainsi qu'aujourd'hui son groupe qui est le Pakao Group. Donc, de manière un peu brève, c'est ça qu'aujourd'hui nous nous proposons aussi. Merci beaucoup. Et Ziegenchor est un grand groupe qui s'active dans plusieurs domaines. Ils font du business et ils ont le Pakao Sport. Et vraiment, nous allons faire des consultations pour voir comment développer le sport business dans le Naméta. Donc en gros, c'est cela. Nous allons incessamment monter une commission, un comité qui va travailler concrètement sur les termes spécifiques de tout ce qui est possible qu'on peut faire ensemble. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas encore vous dire que nous allons avoir des activités précises. Mais nous allons créer un comité et nous allons travailler sur cela. Et à l'heure, si vous voulez communiquer, nous allons communiquer les résultats, les avoucements de ce futur. Par contre, je voudrais répondre à la question relative à l'implication de Pakao par rapport au problème du Naméta. Ce n'est pas l'implication interpersonnelle de Pakao, mais c'est une position de tour. Nous avons trouvé, plutôt le président de Longa, qui a trouvé l'argumentation requise pour nous convaincre de nous engager avec lui. Sur plusieurs plans, tout à l'heure, il a été assez vague, mais je pense qu'on va même être beaucoup plus précis sur trois points principalement. Il y a d'abord un renforcement institutionnel des acteurs du Naméta. Nous parlons, nous comprenons par cela le renforcement managerial, comment gérer une association, quelle est la façon la plus judicieuse d'obtenir le maximum de l'association. Ensuite, un soutien en matériel. Aujourd'hui, l'ignoré des résultats de notre conteneur, nous sommes venus avec plein de juges d'équipement, là aussi, gratuitement. Et ensuite, il y a une partie de business qui consiste pour nous à mettre à la disposition de toutes les associations affiliées à l'Honga, une maison, un lot de matériel. Ce n'est pas gratuit, bien entendu, il y a une partie à faire là-dessus, mais il y a des ressemblées positives pour les associations. Dans la mode où ça va les permettre d'avoir tout le paquetage du Naméta, du Moinco, comme on dit en anglais, en un coup, maillot, équipement, goda si nécessaire, dossard, machin, tout le paquet de qualité. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce que va advenir des problèmes entre l'Honga, 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 l'Honga. Peut-être qu'ils vont voir sur une cuisine interne. Et en ce qui nous concerne, nous nous assumons parfaitement notre position de supporter, d'accompagner l'Honga, 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 l'Honga. Merci beaucoup.